Buteur et double passeur décisif à l'occasion de la large victoire barcelonaise face à l'Inter Miami, ce mercredi sur le score de 6 buts à 0, Rafinha a déjà lancé le Clasico face au Real Madrid, qui aura lieu samedi prochain. A la question de Haas, quant au fait de Marquet contre l'Emerangue pour son premier match face au rival des Catalans, l'Elié brésilien n'a pas hésité à leur lancer une petite pique. « Bien sûr que je le ferai. Marquet donne toujours confiance, et si vous le faites contre une équipe comme le Real Madrid encore plus. Pour moi, nous sommes meilleurs que Madrid. » Alors que les deux équipes se retrouveront à La Vega ce week-end, le duel est déjà bel et bien lancé. Ce mardi, le Bayern Munich a officialisé l'arrivée de Matiche de Ligue. Le défenseur néerlandais a expliqué son choix lors d'une interview. Le Bayern Munich est en feu. Cet été, les pensionnaires de l'Allian Arna ont déjà recruté Nusser Mazraoui, Ryan Gravenberg chez Sadio Mane. Hier, les Allemands ont officialisé l'arrivée de Matiche de Ligue jusqu'en juin 2027. Pour le déloger de la Juventus, les Bavarois ont cassé leur tirelire, puisqu'ils ont déboursé la somme de 67 millions d'euros, payable en 4 ans, qui pourra être augmentée pendant la durée du contrat du joueur, pour une somme, jusqu'à 10 millions d'euros, en bonus, a précisé la vieille dame. De Ligue, qui portera le numéro 4, a rejoué hier soir, ses nouveaux coéquipiers en tournée estivale à Washington. Avant cela, le joueur âgé de 22 ans a livré ses premières impressions lors d'un entretien accordé à Bill. Comme pour Sadio Mane, le média allemand a eu un entretien exclusif avec le Hollandais, avant même qu'il s'exprime sur les médias du club, ou en conférence de presse. Interrogé sur son arrivée à Munich, le défenseur a confié J'ai toujours suivi de près le Bayern Munich, car c'est un club intéressant et performant. D'anciens joueurs néerlandais du Bayern, comme Argent Robin et Marc Van Bommel, m'ont toujours fait l'éloge de ce club. Tout le monde m'a assuré à quel point, le Bayern est un club incroyable. De plus, je me sens toujours connecté à la mentalité allemande, travailler dur, être discipliné et avoir la bonne mentalité. J'ai senti qu'entre le Bayern et moi, ça irait très bien. L'international néerlandais aurait d'ailleurs pu rejoindre les Bavarois en 2019 après sa belle saison avec l'Ajax Amsterdam. Il y a trois ans, il y avait en fait beaucoup de discussions, également avec d'autres clubs. J'ai fini par aller à la Juventus, et je suis reconnaissant d'avoir franchi cette étape à ce stade. Mais depuis un certain temps, il y a eu des conversations répétées entre Mino Reola, son agent décédé en avril, et Hazan, Salih Amidzik, directeur sportif du Bayern, qui n'arrêtaient pas de me poser des questions. La relation entre le Bayern et moi a toujours existé. Après un premier rendez-vous manqué, deux ligues et les munichois se sont enfin unis. Pourtant, d'autres clubs, dont Kelsey, ont tenté leur chance avec le joueur cet été. J'ai été très impressionné, que toute la direction du Bayern m'ait donné le sentiment, dès le début que le club me voulait vraiment. C'était un match parfait. Julian Nagelsmann est aussi un entraîneur qui a prouvé qu'il savait bien faire évoluer les jeunes joueurs. Et je me vois toujours, comme un jeune joueur qui veut s'améliorer. Le football vient en premier dans ma décision. J'ai aussi vu la ville pendant mon court séjour à Munich, et ça me donne la certitude que je me sentirais aussi très à l'aise en dehors du terrain ici. Pour toutes ces raisons, ma tige de ligue a donné sa priorité aux Allemands. D'ailleurs, son ancien sélectionneur, Louis van Gaal, l'a conseillé au moment de faire son choix. J'ai discuté de mon avenir, avec Louis van Gaal cet été. Bien sûr, je lui ai posé des questions sur le Bayern. Il n'a eu que de bons mots sur ce club, alloué la philosophie, et m'a dit, si tu vas au Bayern, tu vas adorer. De quoi convaincre un footballeur dont le style colle parfaitement à celui du Bayern. C'est vrai que le style de la Juve est plus défensif. Mais le style de jeu offensif du Bayern me convient parfaitement, et a en fait été la raison principale de ma décision de rejoindre Munich. Le Bayern joue un football techniquement orienté vers l'avant avec un pressing extrême. Cela correspond à mes atouts et à ma vision du jeu. Les qualités de leader naturel du natif de l'Ederdor sont aussi appréciées au sein du club allemand. C'est toujours difficile de parler de soi en tant que leader. Quelque chose comme ça se développe au sein d'une équipe, et sur le terrain. A l'Ajax, notre entraîneur de l'époque m'a dit que j'étais un bon modèle et quelqu'un qui incarne le club. C'était aussi un processus de développement à la juventure. Vous devez bien performer, alors vos coéquipiers vous écouteront automatiquement. Je joue mon jeu, et le reste suit. A Munich, il retrouvera aussi de vieilles connaissances. J'ai joué avec Mazraoui à l'Ajax, et Gravenberch s'est entraîné avec nous, en tant que jeunes joueurs. Gravenberch et moi nous sommes aussi revus avec l'équipe nationale. C'est vraiment sympa d'aller dans un nouveau club, et de déjà connaître quelques joueurs. C'est un autre gros plus. J'ai hâte de connaître les autres joueurs du Bayern. Ensemble, ils espèrent continuer à dominer le foot allemand, et remporter la Ligue des champions. Pour cela, le club devra trouver le remplaçant de Robert Lewandowski. Ce qui serait la cerise sur le gâteau du mercato fou du Bayern Munich. J'ai hâte de connaître la Ligue des champions.